Je vous remercie, je suis très heureuse, je suis aux anges, je suis ravie. Parce qu'aujourd'hui, on va fêter les 28 ans de combat de la Fédération Moyen-Marocaine des Sports et Rugby Fitness, Hippopédiscipline assimilée, qui chapeautent le breakdance. Donc aujourd'hui, nous étions dans les rues, mais aujourd'hui nous sommes aux Jeux Olympiques. Et donc cette chanson, Gina Koum, elle vient relater ce parcours exceptionnel, qui est une grande réussite, à travers laquelle nous allons dire au monde entier que les Marocains vont aller aux JO de Paris pour représenter le royaume du Maroc, bien entendu, mais aussi le continent africain. Le breakdance, c'est la mode, un petit peu ? Pas du tout. Le breakdance a vu le jour à la fin des années 70 dans les ghettos de New York, là où règne la pauvreté, le déni, le racisme. Et donc ces jeunes-là ont voulu créer des rimes, ils ont été très intelligents, ils ont créé ces rimes pour exprimer tous ces sentiments, mais pour exprimer aussi l'espoir dans la vie. L'emblème du breakdance, c'est peace and love, l'amour. Et donc tous les jeunes du monde entier qui pratiquent cette discipline expriment également ces sentiments. Et nous sommes très très heureux qu'aujourd'hui le Maroc soit une plateforme internationale du breakdance. Votre mot de cœur pour terminer ? Gina Koum, Gina Koum de la rue aux JO de l'Olympique, et nous sommes très heureux.